C'est un peu d'aggadah au début Alors, Bézra Tachem, voici aujourd'hui de faire le Daf Kouflam et Tête mais on était à la première ligne en haut Tania, donc c'est un petit peu d'aggadah au début Tania Rabi Ossi Ben Elisha Omer Rabi Ossi Ben Elisha nous dit Imraï Tador Chez Tzarot Rabot Baot Alaav Si tu as vu une génération où il y avait beaucoup de Tzarot dans cette génération Il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur C'est Oubdok Bé Dayane Yisraël Vérifie les Dayanimes Vérifie les Dayanimes parce que ça veut dire qu'il peut avoir de la corruption C'est Oubdok Bé Dayane Yisraël Chez Kol Pour Anu Cheba Ala Olam L'Oba El Abishwil Dayane Yisraël Dès qu'il y a une campagne Tsara dans le monde, il y a un problème au niveau des Dayanimes Il y a une campagne Il y a une campagne En tout cas Chez Neymar Chim'una Zot Racheh Bé Tzarot Donc écoutez ça Vous qui êtes à la tête des Maisons de Yerakov Donc les Dayanimes Vérifie les Dayanimes Donc les officiers Amit Avim Bé Mishpat Amit Avim et Mishpat C'est 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 Amit Avim C'est Amit Avim C'est Amit Avim C'est Amit Avim Vous construisez ce Tyone avec de l'argent C'est Amit Avim 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 Amit Avim C'est 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 Amit Avim qui ont soit disant voulu mettre leur confiance dans celui qui a dit va y'olam, donc dans Kaddaj Boku ou les Fikakh, Amébi, Akaddaj Boku, Aleem, Gimal Puranouyot, Akaddaj Boku il est puni de trois punitions par rapport aux trois grands navires qui sont entre leurs mains, ce qu'on a dit juste avant, dans le passouk donc les... alors que les Shohad, les Mechir, les Kesef ces trois navires, Rachid explique, c'est le Shohad du Mishpat, le Mechir quand le Kaddij va trancher et le Kesef que le navire va prendre pour faire ces prophéties, donc par rapport à ça, il y aura trois punitions c'est quoi les trois punitions ? Je n'ai marre la chen, biglal khem, à cause de vous Tzion, Sadeh, Teherach Tzion, donc, sera labouré comme en chant Birushalayim, Ayantie, Yerushalayim sera en fleuve où il n'y aura rien à l'intérieur, ce ne sera pas une ville qui sera en état et les Arabais, les Bamos, il y aura une forêt remplie de copeaux de bois c'est-à-dire, ce sera abandonné donc un petit peu Yana Deyoma en tout cas, voilà, tout ça c'est la faute de quoi ? de ce Shohad qui est pris par les Dayanim et par les Koanim parce que les Koanim aussi, des fois, ils devaient trancher par rapport à des Xelotes c'est-à-dire qu'il doit y avoir un marché sur ça, parce que je ne sais pas pourquoi il est à cause des Choptis je ne peux pas se le dire mais le peuple, il va payer pour l'assumiteur, on va dire non mais le peuple, il accepte de là c'est lui qui se doit aussi c'est lui qui fait, moi il accepte non mais ce qu'on reproche, c'est ça qu'on reproche de Dayanim mais bon il n'accepte pas, le peuple n'accepte pas, seulement le peuple il les tue alors, il ne va résider parmi le peuple juif que lorsque les mauvais policiers et les mauvais juges seront complètement enlevés du âme Israël chez Neymar, il est à Shiva Yadie Alekha je remettrai Yadie, ma main à l'air sur toi et je te purifierai je purifierai tes cigaires ça veut dire, je vous purifierai je retirerai toute votre saleté parce que le bédil, c'est dans le mauvais métal qu'il y a dans l'or ou dans l'argent je mettrai des Choptim qui seront correctes comme avant et après, sur ça il y a marqué dans la suite du passouk c'est après ça que la ville de Rouchaïm sera avec la Shrina, avec la ville de Amiga, etc donc c'est seulement quand les mauvais dayanim seront basés c'est que le Yerushalayim ne sera racheté que par la Tzidaka et par tout ce qui est Chesed je n'ai marqué, on sera racheté par le Mishpat et par le Tzidaka je n'ai marqué, si on va Mishpat et le Tzidaka je n'ai marqué, on sera racheté par le Mishpat et le Tzidaka à Marav Papa ils battent les Yehire, battent les Amgushi si les Yehire, donc les types qui s'enorgueillissent, c'est-à-dire qui sont les frimeurs dès qu'il n'y aura plus de frimeurs, donc il n'y aura plus de Goïm qui vont vouloir faire des tarotos à Mishraël les Amgushi, c'est ce peuple-là qui nous détestent ils battent les Yehire, battent les Amgushi ils battent les Amgushi, ils battent les Yerushalayim, les frimeurs ils battent les Dayanés, battent les Gezzur Petit si on annule les Dayanîmes donc les, bien entendu, les mauvais Dayanîmes qui font mal le Mishpat alors là, selon les bras du Amgushi les Gzirpatis alors les Gzirpatis, c'est les SS c'est les mauvais policiers qui font des tarotos à Mishraël ils battent les Yerushalayim donc cette première phrase qui est de dire que si les frimeurs et les les types qui sont orgueilleux dès qu'ils s'arrêteront, il n'y aura plus de Goïm qui vont nous faire des tarotos il dit comme il a marqué je vous purifierai je vous purifierai un votre sigaïr donc je vous purifierai de ces mauvaises saletés de ces mauvais juges ils battent les Dayanés, battent les Gzirpatis ils battent les Yerushalayim ils battent les Yerushalayim donc dès qu'Hashem va enlever le Mishpat donc ça veut dire le mauvais Mishpat alors là aussi il y a des ennemis qui vont être aussi enlevés donc ça dépend de ça là maintenant on va voir plusieurs enseignements de Rabi Melaï Rabi Melaï et son fils on va voir le Mishpat le Mishpat c'est quoi ce passage là qui nous dit que Shavar Hachem Maté Réchaïm donc c'est quoi ce bassog là ? le bâton des réchaïm c'est quoi le bâton des réchaïm ? ce sont les dianim qui sont faibles et en fait qui sont devenus le bâton de leur chazanim c'est quoi leurs chazanim ? les chazanim c'était ceux qui allaient en réalité déposer les convocations du tribunal chez les gens quand il y avait un dian qui convoquait un quelqu'un au tribunal il y avait les chazanim de ces dianim donc c'était un petit peu leur assistant quoi plutôt qui eux allaient convoquer les gens donc là en réalité c'est quoi le mater réchaïm ? c'est les dianim qui ne sont pas assez forts pour pouvoir remettre en place leurs chazanim parce que des fois les chazanim en fait c'était eux qui convoquaient et c'était eux aussi qui appliquaient la sentence c'est-à-dire que pendant que le dianim avait décidé qu'il revienne de l'argent à Chimone c'est eux qui l'encaissait et après ils donnaient l'argent à Chimone et eux des fois ce qu'ils faisaient s'ils n'étaient pas corrects ils menaçaient, ils disaient voilà paye-moi bien pour que j'aille vite enquêter de ton argent chez Chimone paye-moi bien pour que je dépose ta t'a fait une t'via t'a fait une réclamation, un dépôt de plainte pour que moi j'aille la déposer au dianim on commence le bishpat en fait c'était des gens qui étaient un petit peu corrompus et qui voulaient prendre de l'argent pour que le dianim soit appliqué comme il se doit très bien donc ça c'est Shavar HaShem Maté Rechaïm Maté Rechaïm c'est quoi ? c'est Dianim Shennassoum Ma'kele Chavaneem Shévet Moshlim c'est quoi Shévet Moshlim ? le bâton des Moshlim de ceux qui dominent de ceux qui règne c'est quoi ? en réalité c'est les Talmidé Chachamim qui sont de la famille des Dianim c'est-à-dire qu'il y a des Dianim qui en réalité ne sont pas aptes à être des Dianim mais ils ne sont aptes à être des Dianim que parce qu'ils font la partie de la famille du grand Talmidé Chachamim on appelle ça en français de la Protexia quoi piston donc là et donc c'est des Dianim qui sont parés oui mais ils sont là que par piston donc vu qu'ils sont là que par piston donc HaShem il dit faut qu'on retire ça et donc ce sera ce que HaShem fera Shavar HaShem HaShem va briser ce bâton là Mahutra Amari ou Talmidé Chachamim Shem la'mzim a la khot si bourre les Diané bourre il y en a qui dit il y a une autre explication de Mahutra qui dit qu'en fait ça fait référence aux Talmidé Chachamim qui disent que voilà on va les faire entrer en tant que Dianim je sais qu'ils ne sont pas aptes sinon on les prend en tant que Dianim et je vais leur apprendre sur le tas donc ils font entrer des Dianim qui sont bourres qui ne connaissent rien et ils veulent leur apprendre sur le tas alors c'est bien beau si vraiment c'était vraiment vrai que les Talmidé Chachamim prenaient le temps après de rester avec eux et d'être avec eux H24 pour leur apprendre qu'ils soient corrects ça aurait été bien mais en tout cas ce qui est sûr c'est que quand ils vont les faire rentrer les Talmidé Chachamim c'est pas qu'ils font leur protexia c'est qu'ils disent voilà on est en manque de Dianim venez on les fait rentrer dans le Beddine ils ne connaissent pas très bien mais sur le tas on va leur apprendre je vais leur expliquer comment ça marche etc. à priori ça ne va pas être très grave ça aurait été bien au contraire mais le problème c'est que les Dianim ne sont pas tout le temps avec eux et donc des fois ils vont avoir la main libre ils vont faire ce qu'ils veulent leur jugement tordu alors qu'ils ne connaissent rien et donc ça peut faire de problème donc c'est la fois-ci le fils de Rav Melay il a enseigné il te dit au nom de Reshakish M. Reshakish vos lèvres parlent donc du mensonge et votre langue va ne parler que de choses qui sont injustices alors que moi l'explique c'est quoi quand on dit vos mâles sont remplis de sang et nous les Dianim ce sont les Dianim donc les mauvais Dianim qui font un jugement qui n'est pas droit quand on dit que vos doigts c'est quoi les doigts du peuple enfin les doigts des Dianim les doigts des Dianim ce sont les Sofrim qui vont derrière le sac du Dian qui vont réécrire et marquer le truc donc eux ce sont encore les Sofrim qui vont faire des problèmes pour faire leur travail comme il faut alors Elu Sofréa Dianim Shifto Techem Dibru Sheker vos lèvres parlent du Sheker c'est quoi Elu Orchéa Dianim le Orchéa Dianim c'est les avocats les avocats parce que des fois dans les tribunaux même dans les tribunaux rabbiniques il y a des Orchéa Dianim ce sont des gens qui connaissent la Laha qui connaissent qui savent quoi argumenter et donc qui apprennent même des fois des gens qui ne sont pas droits et qui savent qu'ils sont en tort donc voilà dis cet argument là tu vas t'en sortir dis cette phrase là je sais qu'il y a un Shukhan Arouk là bas qui dit que si tu dis cet argument là c'est bon donc il dit ça je sais que hein c'est là et en vérité le type il vient d'argument mensonger alors ça se fait beaucoup dans le cadre de quelqu'un qui est ignorant et que tu as besoin du Orchéa Dianim pour lui donner la Laha mais si Orchéa Dianim il va venir il va dire voilà t'inquiète pas je sais que tu as menti mais il dit un hein c'est un métier il faut pas c'est pas un beau métier alors nous dit la Gemara donc ce c'est donc ce c'est c'est vos lèvres qui parlent des mensonges c'est qu'après le type il va arriver au tribunal il va dire voilà il va donner un argument ouais c'est vrai que cet argument il marche bien parce qu'il y a le pi rouge du char là bas avec lequel tu peux t'en sortir mais finalement c'est en train de mentir alors nous dit la Gemara et vos lèvres vont parler de l'injustice et loupa les lignes ce sont justement ceux qui les accusés les protagonistes exactement qui eux vont faire des réclamations de faux à faux donc ça c'est aussi c'est la référence que c'est de l'injustice et le 3ème du monde 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 c'est toujours le même rave quoi voilà depuis que donc voilà ça c'est pour Johan qui vient de rejoindre voilà Johan voilà Johan depuis le jour où Yosef a quitté ses frères alors il ne buvait plus de vent il ne buvait plus de vent il ne buvait plus de vent il n'a plus bu de vent il n'a plus bu de vent il a dit ses frères aussi il a dit ses frères aussi il a dit ses frères aussi il dit qu'il n'a plus de vent il ne buvait plus de vent il n'a plus bu il n'a plus de vent les frères aussi il dit que il dit qu'il n'est pas que Yosef il dit que c'est même ses frères qu'il n'ait pas bu du vent comme il a marqué ils ont bu ils se sont saoulés avec lui ça veut dire qu'il ne le faisait Et le premier avis, pourquoi il considère que Yosef ne buvait pas ? Je ne sais pas avec lui, c'est sûr, mais voilà. Alors, ils sont retrouvés, ils se sont saoulés, ils sont saoulés. Par le mérite que son enseignement n'est pas rapporté beaucoup dans le chasse, donc là on nous rapporte ses enseignements. Par le mérite que Aaron, lorsqu'il a vu Moshe Rabbeinu qui revenait et qui était celui qui allait être sur le goël, il a vu ça et il s'est réjoui dans son cœur. Alors qu'en réalité Aaron, à la base, c'était lui le premier qui s'est dévoilé. C'était l'aîné, et il s'est dévoilé à lui en premier. Il était navi avant Moshe Rabbeinu, Aaron. Et c'était un dame gadol et tout ça. Et malgré tout, il n'a pas eu de kina, il n'a pas eu de jalousie, quoi que ce soit. Donc, par ce mérite qui s'est réjoui, non seulement il n'a pas eu de jalousie, mais en plus il s'est réjoui. Par ce mérite-là, Zahra, la Choshena Mishpat al-Libo, il a eu ce Choshena Mishpat qui était représenté, la justice, la droiture, celui qui est complètement désintéressé. Il ne s'est pas réjoui de quoi ? Non, il s'est réjoui justement que Moshe Rabbeinu, je crois qu'il a été choisi pour être le goël, alors qu'en réalité c'était le premier prophète, c'était lui à la base. Le Choshena Mishpat, c'est le petit truc qu'il avait sur le torse, c'était avec les pierres là, les pierres précieuses. Et ça, ça représente le Mishpat, la justice. Tu ne peux pas avoir un pincement, tu ne peux pas avoir un minimum de pincement. Tu peux être heureux pour ton frère. Bon, on va te retrouver un petit prochain Mishpat, on va t'apprendre le prochain Mishpat, vas-y. Tu ne peux pas dire qu'il ne faut pas avoir un pincement, tu ne pourrais plus être à sa place. Non, tu peux être, lui il n'a rien, il l'a vu, il était hyper content. D'un moment, il aurait pu avoir un petit pincement et puis après il dit bon. Et après, à charge de revanche, ça s'est inversé pour la Kemuna. Quand Moshe, il a démarré la Kemuna, il n'a pas la paixée. C'est comme ça qu'il n'a pas la paixée. Il a eu le prochain Mishpat, il était comme une gâteau. Quand j'ai compris qu'Acher régnait sur Diva de Shmoel, ça m'a fait mal, tu vois. Rassure-toi, je ne règne pas, c'est ma femme qui régnait. Alors, on y va, Shalhouleh B'nai Bachhar, les Lévis. Donc, il y a une vie qui s'appelait Bachhar, d'accord. Et ils l'ont envoyé là-bas à Lévis, ils lui ont posé des questions. Kila Mahou, on revient un petit peu sur la lacha qu'on avait parlé avant par rapport au L. La petite, la petite, la petite moussica, voilà. Kila Mahou, quelle est la lacha pour la Kila ? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser pendant Shabbat ou pas ? Chuta, Beka, Mama ou une autre lacha, aucun rapport. Est-ce qu'on peut mettre le houblon ? Le houblon, c'est le truc qui est fait pour faire le vin. Est-ce que c'était quelque chose qui poussait sur les ronces ? Maintenant, sur les... comment on appelle ça ? C'est une jambe de petite haie comme ça. Donc, c'est un petit peu ambigu de savoir est-ce que c'est considéré comme un Yerek ? Et donc, si c'est un Yerek, il y a un problème de Kilaim avec le Kerem, avec la vigne. Ou alors, c'est considéré comme un Ilan. Et si c'est un Ilan, il n'y a pas de problème de Kerem avec le Kerem. C'est un Ilan ? Ils se sont posés la question. C'est pas un fruit, mais c'est un Ilan en tout cas. C'est ce petit buisson là. C'est un petit buisson en fait apparemment. Et donc, ils se sont posés la question. Ils se sont posés la question à des gens de Bacharach. Et troisième question qu'ils ont posé, c'est... Si jamais il y a un mort pendant Yom Tov, qu'est-ce qu'on fait ? On attend, on le laisse pourrir, on a... La question, elle va être surtout comment on va voir d'un Yom Tov, si jamais c'est un Yom Tov qui a pris Shabbat. Ou alors un Yom Tov que je sais qu'il y a Shabbat derrière. Il va avoir une grosse attente. Si tu le laisses comme ça le mort. Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que c'est des Gohim qui ont demandé aux Gohim de l'enterrer ? Est-ce qu'on le fait nous-mêmes ? Est-ce qu'on attend ? Donc ça, c'est des questions qu'ils ont envoyé. Ils ont envoyé à qui ? À Lévi. Mais comme la poste était en grève là-bas à l'époque, à des asiles, le temps que ça arrive, Il est en grève là-bas à l'époque. Il est en grève, Il a dit à Rav Menach et lui a dit Il a dit qu'il faut qu'il y ait une réponse. Alors envoie-toi les réponses. Shalak leou. Réponds-le. Kila ! Il a répondu... Shalak leou il a répondu que Kila, pour le cas du truc du Moustiquaire On a cherché de partout, dans tous les recoins de la Kila, et on n'a trouvé aucun éther. alors que nous on a vu hier Ramyebal Hezkel qui savait le petit fil, c'était bon, c'était bon alors euh... qu'il a fait l'alcool, c'est des qu'il a, mais l'eau m'a tannu, leu tzad eter alors qu'on m'a dit, vous l'a dit, leu, il a qu'à l'envoyer qui est des Ramyebal Hezkel comme avec l'histoire de Ramyebal Hezkel pourquoi il ne l'a pas, il n'aura pas dit que c'était Moutard dans un cas précis alors on m'a dit là qu'on m'a dit, les filles chez Enan Bnetora comme cette ville-là de Bachar, ils étaient pas des Bnetora c'était des ignorants si tu commences à leur dire ça c'est Moutard si tu leur dis que c'est un sourdic, c'est Moutard c'était la chiste de Rav Menachia c'est pas bien c'est à dire que là on apprend comment des fois, des fois il y a des éthérimes que tu ne peux pas donner à tout le monde tu ne peux pas mettre entre les mains de tout le monde il y a des choses que c'est Moutard comme ils ne sont pas, ils ne connaissent pas on va leur dire, les goulottes comme ça oui mais s'ils n'arrivent pas à gérer les goulottes ça sert à la alors comment il a répondu ? c'est à dire que c'est Kilaïm c'est Kilaïm donc c'est un problème alors l'agma dit mais tu n'as qu'à dire qu'il y a Rabi Tachafan qui autorise on voit alors qu'il y a Rabi Tachafan ça on l'a dit par rapport à Orla mais c'est valable aussi par rapport à Kilaïm que tout celui qui est Mekel en Eretz Yisraël et ben l'agma est comme lui donc dis leur que l'agma est comme Rabi Tachafan que j'ai des sur Orla j'ai des sur Orla mais c'est appliqué aussi sur eux Kilaïm ben Ares donc ça c'est Ambrakha c'est moi non Kilaïm Ares les fiches Hénan Benetora parce que la réponse pourquoi il leur a pas dit ça les fiches Hénan Benetora alors vu que ce n'était pas Denetora tu ne leur dis pas tu ne rentres pas dans les complications c'est vrai Bachera tu n'avais pas Bachera tu ne leur nommes pas la Laha tu ne leur nommes pas la Laha tu ne rentres pas dans la Laha interdit c'est tout après le type va aller en vacances Nathaniel et de ça il va sur une petite vigne moi tu vas être en Eretz à toute l'heure alors Makhriz Rav Rav il a autre à l'âge par rapport à cette histoire-là Haïman de Baile et Mizra Keshouta Bekarma celui qui veut effectivement semer du Keshout donc du houblon avec une vigne Rav Mkhazida il avait Rav Mkhazida il n'était pas d'accord il frappait celui qui faisait ça Lui Rav Mkhazade ce qu'il faisait c'est qu'il demandait à un Tinnok alors j'imagine que tous ces cas-là ça doit être en Foussarès ou pas ? justement c'est en Foussarès il fallait faire ça en Foussarès ouais alors Tassfat il dit qu'en réalité c'était en Foussarès et pourquoi il est frappé Rav Mkhazade il faut dire qu'il était lui aussi dans un endroit de la Maharez un endroit de la Maharez qui n'était pas des Benetora d'accord ? ça nous dit Lagmara je suis petit carrément ça ça reste maintenant nous dit Lagmara que par rapport au Goy donc qu'est-ce qu'il a fait par rapport au Goy donc Rav Mkhazade lui ce qu'il faisait il payait un enfant Goy même pas un grand Goy et il demandait de lui faire ça donc l'interdiction a été juste de faire l'action de semer quoi après qu'il pouvait en profiter mais en tout cas lui il demandait à un Goy de lui faire ça alors Lagmara pose la question pourquoi tu ne donnes pas à un Tinnoc Israël alors Lagmara dit tu risques de t'habituer et de donner après même à un grand tu risques de t'habituer et de donner à un grand Goy Lagmara dit tu risques de confondre avec un Juif la dernière fois j'avais donné à un grand c'est quoi c'est un Goy et un Juif tu risques d'embrouiller un Tinnoc tu n'as pas besoin d'embrouiller un Tinnoc il faut que tu t'embrouiller dans un Tinnoc un Tinnoc et un Juif à un Goy alors Shalakh Léhu il aura dit alors que pour Met la question qui s'est posée sur le Met alors quelle est la Lacha sur ça nous dit Lagmara Shalakh Léhu il aura dit Met lo itas kubo lo yehudaïn ve lo ha ramayn lo be yamtov richon ve lo be yamtov shin personne ne touche le mort ni yamtov richon ni yamtov shini ni un Juif ni un Goy le mort tu laisses tu attends jusqu'après yamtov non mais là on parle pour l'enterrer est-ce que tu l'enterres ou pas on parle de le bouger c'est de l'enterrer le problème c'est qu'il y a un Shabbat yamtov Shabbat Rochechana 3 jours il y a un Shabbat il y a un Shabbat on va voir aussi qu'il y a un Shabbat Rochechana on va voir là il a été marmire avec eux là il parle de il y a un Shabbat il y a un Shabbat Rochechana maintenant dans ce cas là il leur dit qu'on ne touche pas il y a une différence il y a un Shabbat il y a un Shabbat il y a un Shabbat il leur dit que c'était interdit pourtant il y a une histoire il y a une histoire il y a un Shabbat il y a un Shabbat ça allait pourrir après ou alors le Yom Tov il était dimanche et ça avait déjà moisis pendant 2 jours tous les Kamehs de Rabi Ochanan ont venu devant Rabi Ochanan il leur a dit donne ce mort là et donne-leur à un Goy que le Goy il enterre c'est le Goy qu'il enterre ce maître là c'est un Malrava que le Goy il fasse l'enterrement c'est un Malrava c'est un Malrava c'est un Malrava s'il y a un mort pendant le Yom Tov et donc ce Yom Tov il est suivi de Shabbat il est avec Shabbat il est avec Shabbat alors dans ce cas tu donne au Goyim de faire pourquoi ? sinon ça va te faire attendre 2 jours il a dit que le Goy il n'y a pas un processus que le Goy ils lui font le droit de faire que le Goy c'est quoi ? c'est un Goy qui le fait ? ouais tout le Goy il fait tout tu lui expliques il y a aussi l'Ager bon c'est pas pareil tu lui expliques comment faire Yom Tov Shenni Tascubo Israël c'est les juifs eux-mêmes qui enterrent Yom Tov Shenni c'est les juifs qui vont hein ? on a vu ici aussi on a vu le alors vers Phil ou Yom Tov Shenni Tascubo Israël le Goyim aussi c'est la petite sèche le Goyim qui est un peu le Goyim aussi on l'a vu le Goyim aussi il est un peu plus calme C'est un peu plus calme là on te dit que même Yom Tov Shenni Tascubo Israël Oui, il y avait beaucoup de gens qui étaient en fête, il y avait des Français, il y avait la famille qui était là, c'est sûr que c'est possible, mais on n'était pas en fête, il y a beaucoup de gens qui étaient en fête. En tout cas, là, ce qu'on est en train de dire, c'est que même Yom Tov Chéni sur le Rosh Hashanah, c'est que Yom Tov, c'est qu'il y a un cadavre qui est là au bout de 3 jours, Shabalat, Rosh Hashanah 1, Rosh Hashanah 2, tu enterres le Rosh Hashanah 2 toi-même ? En France, ils n'entèrent jamais le deuxième jour. Bon, il y a les frigos maintenant. Ils attendent de l'eau, ils attendent de l'eau. En France, il y a une loi qu'il faut 24 heures, on peut le dire à maman qui a débatté avec les autres. Mais sinon, la loi, c'est 24 heures. La loi, c'est qu'on a dit que le début de la loi, c'est qu'on a fait le début de la loi, c'est qu'on a fait le début de la loi, c'est qu'on a fait le début de la loi. Pour Yom Tov Chéni sur le Rosh Hashanah, les deux premières minutes de Rosh Hashanah, on peut dire que c'est une douche à la râle, et si jamais il y a un oeuf qui n'est un jour, il est interdit même le deuxième jour. C'est-à-dire que là, on maintient même le temps de Rosh Hashanah, c'est-à-dire qu'on s'en sort que le deuxième jour, c'est pas... C'est le premier jour. C'est le premier jour. Non, là, il faut faire ça, c'est le premier jour. Mais là, j'ai l'impression qu'on est en train de dire qu'il y a le temps de Rosh Hashanah sur le mètre. Quelque part, ça veut dire que c'est un Sefek ? C'est quoi ? C'est un Sefek. C'est sûr que ça le Sefek. C'est sûr que c'est un Sefek. C'est sûr que c'est un Sefek. Minatora, il n'y a rien. Et le deuxième jour de Rosh Hashanah, il n'y a rien ? Non, Minatora, il n'y a rien. C'est pas qu'on a un Sefek, c'est un ou deux ? Non, mais c'est juste un problème, quand est-ce qu'on est avec Mekanesh le Kodesh, etc. Ça prend toujours pas à voir ça. Très bien. On le dit à un Sefek. C'est un Sefek. Un type qui peut prendre un Kila, c'est-à-dire c'est la petite cape, avec les lanières. Et tu peux sortir pendant le Shabbat au Rosh Hashanah. Il n'y a pas de problème. Je ne comprends pas quelle est la différence entre cette lanière-là et les fils du Tzitzit qui ne sont pas utiles Parce qu'en réalité tu vas porter une cape avec des lanières qui ne serviraient à rien Alors qu'en réalité tu vois, il y a marqué que dans des Tzitzit, quand tu as les fils du Tzitzit qui sont sous lignes, qui se sont déchirés Ça s'appelle que Otsat et Khayaf Khatat Mamash Celui qui sort avec un Tzitzit qui a un fil qui est coupé, il est Khayaf Khatat Donc euh... Alors qu'on m'a dit, c'est pas la même chose, parce que les Tzitzit avec les Tzitzit, c'est important, ça ne s'annule pas, donc ça s'appelle que tu les portes Tandis que ces lanières-là, par rapport à ce qui-là, on considère qu'elles n'ont pas d'importance et que tu peux les ignorer et que quelque part, ça s'appelle que tu ne les portes pas Ça s'appelle qu'il est annulé aux vêtements et que ça ne vaut rien Parce que en réalité, tu es une caresse à l'Otisit par rapport aux Tzitzit Par rapport à ce qui s'appelle C'est ça, c'est ça C'est ça, ça ne rentre à la portion Même quand elles sont le tzulim Même quand elles sont le tzulim, c'est le khayachn Ça veut dire qu'en réalité Là, comment on appelle ça ? le TOSFOT il a l'air d'expliquer que le problème il est par rapport aux TITSIOT qui sont chez ROT comme ça c'est mâché un petit peu dans le TOSFOT, si jamais tu as un des quatre fils un des quatre qui s'est coupé, donc finalement les trois autres ils sont en portant encore mais tu fais pas la mise en portant pour l'instant donc tu les portes donc les trois autres qui sont en portant tu vas les utiliser pour en remettre en quatrième donc là c'est un problème, maintenant H&L à Madine si jamais les quatre ils sont coupés par exemple dans ce cas là est-ce que ça s'appelle qu'ils ont une crash si vous tout ou pas, mâché maintenant au TOSFOT que non mais bon, c'est super, très bien ça veut dire que je porte un habit à quatre coins sans TITSIOT ça c'est autre chose, est-ce qu'il y a un issue pendant le Shabbat de porter un habit à quatre coins sans TITSIOT alors c'est de le mettre les quatre ils à la Badaïque eux, non, maintenant il y a un Maghain Avraham quelque part qui dit que si jamais tu as un Beged Abaknafot sans TITSIOT, la Mitzvah elle est de... tu vas-y, mets-les, maintenant quand tu es Shabbat et que tu ne peux pas combler ça, il faut qu'on ne te reproche pas c'est pour ça il y a un Maghain Avraham qui sont dans les chottes ici tu n'es pas obligé de le mettre en vue, le Beged tu n'es pas obligé de le mettre, enfin, non, mais si tu as, par exemple, quelqu'un qui est... la fameuse Shéla, celui qui est Barkhout, c'est que ton cisse qui s'est déchiré, comment il fait, etc... alors... donc on a vu l'histoire de la Meshmeret, que tu n'as pas le droit de la mettre pour faire un filtrage de vin, par exemple on avait dit que le problème était même de le placer, parce que en le plaçant tu faisais un OL et maintenant, pourquoi tu fais un OL, parce que tu es intéressé à filtrer, justement, et donc avec plus près ce qu'il y a en dessous maintenant, on nous dit avec moi, tu peux ruser est-ce que tu veux, tu mets une Meshmeret ah tu vas me dire, je fais un OL non, tu fais un OL, puis si tu vas filtrer derrière parce que si tu vas filtrer derrière, ça prouve que tu vas être intéressé de ce qu'il y a en dessous donc là, tu vas faire une ruche, tu vas mettre ton Meshmeret tu vas mettre des RIMONIMES dessus du genre ton Meshmeret, c'est un petit filet pour supporter les RIMONIMES pour ne pas que les RIMONIMES tombent dans la marmite d'accord ? et donc ça te fait comme un petit... et donc... et donc... ta Meshmeret, elle a été placée pas dans un but de OL et après, tu fais une ruse et tu peux après, par la suite, mettre ton... ton YALIN à l'intérieur d'accord ? donc c'est à la base, quand tu l'as mis tu l'as mis pour mettre des RIMONIMES et après, tu mets des... tu mets ton RIMONIMES dedans c'est pas bonné ça ? et ça, on te dit que non parce que si tu ne mets pas... si tu n'es pas intéressé à l'avire chez Tartare il n'y a pas de problème comment est-ce que c'est un problème ? c'est un problème que si jamais tu le mets dans le but d'utiliser l'avire qui est en dessous et toi, le fait que tu as utilisé le dessus tu l'as mis pour supporter ce qu'il y a dessus et pas pour que ça filtre ce qui est intéressé en dessous donc là, on l'autorise c'est quoi le cas ? c'est quoi le cas ? c'est un cas pour Nakhlamo'ed il y a marqué dans Mo'ed Katan Détanya metiline tchikhar ba mo'ed le tzorech a mo'ed tu as le droit de faire du vin pas du vin, du tzorech a mo'ed de la bière pendant la mo'ed si c'est pour le tzorech a mo'ed si c'est pour le besoin de la fête tu ne peux pas faire du vin ou de la bière pour la khar a khar maintenant, les tzorech a mo'ed si c'est pas pour le besoin de la fête c'est interdit maintenant, echa tchikhar tmariv echa tchikhar seorim donc tu peux faire de la bière d'orge ou de la bière de dat la bière de dat, c'est de la buchat c'est quoi la bière de dat ? c'est quoi la bière de dat ? je sais que j'ai un peu d'avoir beaucoup d'avé cette buchat l'alpichie chlachene hachane marim et je vais te mettre à la cahadash même si tu as une bière ancienne et finalement en réalité tu n'as pas vraiment besoin de bière et toi tu veux te faire la bière pour avoir un stock pour Motsay Akhag tu peux la faire et tu vas boire tu vas boire de la Akhag et au final tu bois de quoi ? de l'ancienne tu bois de l'ancienne tu bois de la nouvelle même si tu as de l'ancienne alors maintenant la question de la Gemara c'est qu'on voit que même si finalement il n'y a pas une O'Khaha comme ce qu'on avait dit justement on avait dit qu'il faut qu'il y ait une O'Khaha que tu as utilisé pour les rimonymes donc en l'utilisant pour le rimonyme donc même si au départ en réalité c'est quoi une O'Khaha ? une preuve ça se voit de l'extérieur que ce que tu es en train de faire que pour le nouveau et pas pour l'ancien donc là tu as une ancienne bouteille de bière qui est juste là et on ne voit pas exactement quelle O'Khaha tu pourrais faire pour prouver que finalement en réalité c'est quoi le problème le problème c'est que de faire de la bière alors que tu en avais déjà normalement tu en as déjà tu n'as pas besoin de bière tu n'as pas besoin de le faire et on te dit que tu fais une ruse tu fais-le alors d'après la logique qu'on avait dit dans l'histoire des Shmarim et de la Mechaméret donc tu devrais nous faire quelque chose qui un petit peu va couvrir camoufler la harama là tu ne fais rien pour camoufler la harama donc je me dis la Gemara là-bas tu sais pourquoi je ne fais rien pour camoufler la harama dans le cas de la bière en réalité personne n'est censé savoir que tu as de l'ancienne bière donc ça ne se voit pas pour une personne d'extérieur que tu es en train de gruger la personne qui te voit elle se fait de la bière elle va boire sa bière il n'y a pas de problème tandis que dans le cas de la Mechaméret si jamais on va se voir le lendemain en train de faire ton yaïn ça va donner une mauvaise impression donc c'est pour ça qu'il faut qu'au départ dans un premier temps tu l'ai utilisé pour les rimonimes pour les grenades très bien ils ont dit à Ravashi donc moi j'ai vu regarde sur ta backgrounds regardez sur ta copine c'est à dire regarde sur ta midracham et pour les rabbis Hayoun c'était les rabbis Hayoun il y en a qui disent que c'était les rabbis Hayoun le rabi Chalvan des chacals bas de Touma qui prenaient une parcelle d'ail donc un petit quartier d'ail et qu'ils le mettaient à l'endroit du bouchon il y avait des cruches il y avait un petit trou dans la cruche il y avait le vin qui sortait et tu devais le boucher et donc si tu vas le boucher ça va peut-être un problème pendant un Shabbat ou Yom Tov donc ils prenaient de l'ail et ils le mettaient là-bas et ils disaient après tu vas venir à Tokéa ou si jamais tu mettais un tissu ça pouvait être un problème de Sokhet maintenant le problème c'est que non non le problème ici c'est que c'est comme dit tu es metta-ken en réalité tu veux être sauter même si tu le fais avec de l'ail ma mâche et que tu as l'intention non non vraiment si tu veux pas être metta-ken si tu fais stam pour être metta-ken c'est à dire que tu as une cruche qui a un trou et tu veux la boucher boucher ce trou là comme ça peut-être si c'est le trou du bouchon que tu enlèves tout le temps peut-être que non mais c'est un trou que vraiment un truc c'est une fuite et tu veux la boucher là tu es metta-ken là tu es metta-ken alors ça c'est par rapport au Shrita c'est peut-être un autre problème pour récupérer le le issue c'est que tu as une cruche qui a une fuite toi tu vas la réparer en bouchant avec quelque chose pendant Shabbat tu n'as pas le droit de réparer une réparer dans Shabbat mais ta quenne c'est un dérabane ici peut-être mais en tout cas c'est un et c'est quoi le cas qu'il a dit ici à une perte ? hein non c'est autre chose ça c'est pas ce qu'on lui parle ici en cas de moi il te dit que et lui il disait quoi il disait que non mais en réalité c'est parce que dans mon armoire j'ai plus de patte et puis je range mon aïe là-bas c'est ça je range mon aïe dans ce petit trou et puis il est parti sur la même logique que ce qu'on vient de dire donc voilà il avait une ruse il avait une ruse mais elle est mountard cette ruse ouais c'est mountard en réalité c'est quoi la question regarde ce qu'il fait il se mocque du monde l'armoire te dit ... autre chose qu'il faisait aussi sur Ravuna yuun c'est Ben Hayoun Ce qu'il faisait, il faisait, il avait le type un terrain là-bas, il voulait voir s'il n'y avait pas trop de balaganes sur son terrain, et que les fruits poussaient bien, etc. Si jamais t'es pas trop grillé, t'as le droit de faire ça pendant le Shabbat. Si tu passes à côté, tu regardes discrètement, t'as le droit, si c'est pas Moukhar. Maintenant, lui voulait faire ça, le problème c'était d'autre côté de la rivière. Et comment il va passer la rivière ? Je peux pas monter en bateau au Shabbat. Ce qu'il faisait, il faisait sa sieste Shabbat, il disait, tu sais quoi, il y a une petite barque là sur le rebord, je fais ma petite sieste là-bas. Non, je veux pas voyager. Il faisait sa petite sieste là-bas, le gars il venait, il prenait son bateau, et il faisait sa course de passer de l'autre côté, sur l'autre rive. Et finalement, il se retrouvait de l'autre côté, il disait, ah, j'ai rien demandé, moi. Et il se retrouvait de l'autre rive. Qu'est-ce qu'on aime les embruniers ? Et il lui disait, Anna, les minam, quand il revenait, moi c'était moi, je faisais une petite sieste, moi je voulais pas qu'il me mette de l'autre côté. Et Amar-le-ou, ils lui ont dit, ah, rama kamritu. Là, ce qu'il a fait, c'est une ruse. Et la ruse, c'est vrai que normalement on interdit quand c'est des gens qui sont pas des tamis des khachamim. Mais quand c'est des khachamim, on leur laisse faire des ruses. Parce que tout le problème de faire des ruses, c'est qu'on craint qu'un jour il va le faire sans faire la ruse. Il va vraiment faire de l'issou. Ça c'est pour quelqu'un qui est pas un khacham. Mais quand c'est un tamis de khacham, lui, tu lui autorises la ruse, il va pas aller plus loin de là. C'est pour ça qu'on l'autorise. Tu parles de la ruse. A rama, il y a des rabanans, il y a des rabanans, et souvent les rabanans, il y a des meibas des khachamim. Et un tamis de khacham, lui, il ne va pas venir à transgresser les khachim. On va bien, on prend de mal à la mishna, c'est un nouveau indien de Boré. On va prendre mal à la chine. Tu vois, Mike.